C'est au milieu des vignes que le projet BioRestore a implanté sa nursery marine. A l'intérieur des centaines de postes larves de 15 espèces de poissons que l'on trouve sur nos côtes. Des bébés poissons à l'abri des nombreux prédateurs marins. En milieu naturel, seule une poste larve sur 100 atteint sa têche juvénile. On va, à l'aide d'un filet développé par notre partenaire Ecocéan, prélever ces postes larves dans le milieu. Les protéger dans cette nursery pendant 2 à 3 mois, les faire grossir avant de dépasser la taille de la bouche de leur prédateur. Ce qui va nous permettre, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de les remettre au fond de l'eau sur des habitats très spécifiques. On appelle des habitats d'émancipation. Ce qui va leur permettre de grossir encore un petit peu et devenir des juvéniles qui vont retourner à la mer. C'est au large du gros d'Agde que l'équipe de scientifiques va relâcher les postes larves. Des habitations d'émancipation ont été installées à plusieurs endroits, certains à 6 mètres de profondeur et d'autres à 11. Va sur le 15407 à peu près et après on se déplacera vers l'est. Une fois le point GPS repéré, il n'est pas facile de retrouver ces fameux habitats d'émancipation. Surtout lorsque la visibilité n'est qu'à peine d'un mètre cinquante ce jour-là. Le temps presse alors il faut s'occuper du confort des petits passagers. Là l'eau qui est à l'intérieur des glacières est à 21 degrés et l'eau est à 17-18. Donc on va essayer d'équilibrer un peu tout ça avant de les descendre. Ça y est, c'est le grand bain. Petits sars et compagnie retrouvent leur milieu naturel et par là même de la nourriture et un refuge pour grandir. On est en train de l'estimer, les scientifiques qui plongent aujourd'hui sont là pour calculer les taux de survie de ces juvéniles qu'on relâche. Mais pour l'hypothèse de départ, c'est à peu près multiplier par 100 voire 200 le nombre d'adultes à la fin. Dans le cadre du Grenelle de la mer, la biodiversité marine est une des priorités. Avec le projet BioRestore, les cocéans et la lyonnaise des eaux surfent déjà sur ce futur marché.